Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief du match entre Marseille et l'équipe du Paris Saint-Germain, le classico français. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Déjà on a pu voir la belle victoire du Paris Saint-Germain. 2-0 du côté du stade Vélodrome, 1 but de Mbappé, 1 but de Icardi. Tout était joué dès la première mi-temps. Le Paris Saint-Germain a pris sa revanche par rapport au match allé. Le PSG s'est incliné 1-0 au Parc des Princes. A noter que Dimitri Payet a pris un carton rouge dans les dernières secondes du match. Ça c'est pas bon pour Marseille parce qu'il va louper le match très important la semaine prochaine du côté de Bordeaux. Donc déjà on va parler bien sûr du match. Deuxième partie on notera l'équipe du PSG. Donc on peut voir bien sûr que le Paris Saint-Germain s'est imposé. On peut regarder aussi vite fait les stats. Pour vous rendre un petit peu plus compte de ce qui s'est passé ce soir. On peut voir quand même que les stats sont plus en faveur de l'équipe de Marseille. Parce que Marseille pour moi je trouve que ce soir ils ont fait vraiment un bon match. C'est vrai que Marseille depuis les 2-3 derniers matchs contre l'équipe du PSG. J'ai l'impression que le niveau est beaucoup plus équilibré que les Classico qui avaient il y a 3-4 ans. Le PSG des fois humiliaient l'équipe de Marseille 3-4, 5-0. Que là maintenant c'est plutôt sérieux. Regardez les stats. Marseille a quand même tiré 12 fois. Par exemple le Classico il y a 2-3 ans. Marseille tirait seulement une seule fois dans le match. On ne les voyait pas du tout. Que maintenant ils arrivent à résister contre cette équipe du PSG. Bon après ils se sont quand même inclinés ce soir. Donc possession de balle côté Olympique de Marseille. Tire côté Olympique de Marseille. On peut voir que le Paris Saint-Germain redoutable d'efficacité. Deux tirs cadrés, deux buts. Donc voilà 100% d'efficacité pour l'équipe du PSG. Sinon quasiment toutes les stats sont pour cette équipe de Marseille. Je trouve qu'elle a quand même fait une belle rencontre ce soir. Mais bien sûr ce qui est le plus important c'est de mettre les buts au fond des filets. D'être efficace et ça Marseille ne l'a pas été. C'est vraiment dommage. A noter aussi que le Paris Saint-Germain aurait pu et normalement aurait dû obtenir au moins un voire peut-être deux pénaltys. Peut-être ça aurait pu faire le score encore un peu plus gros. Parce que c'est vrai que l'arbitre il a eu des choix très surprenants. Voilà la faute de Alvaro sur Neymar. Pour moi il y a pénalty. Et la même chose la main de Sakai sur Icardi. Voilà qui va-t-il l'accroche. Pour moi aussi les gars il y a pénalty. Normalement il y aura dû au moins avoir deux pénaltys. Il n'y en a même pas un qui a été tiré. Bon après pas de soucis pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a eu quand même victoire au bout. Donc belle victoire du PSG. Surtout une victoire très importante pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'ils étaient obligés de gagner. Parce que vous savez que la Ligue 1 cette année. Donc elle est plutôt passionnante. Parce qu'il y a quand même 3 voire 4 équipes. Voilà qui peuvent jouer le titre. C'est bien par rapport aux autres années. Où c'était le Paris Saint-Germain par exemple. A la 24ème journée. Le PSG avait déjà 15 points d'avance sur le 2ème. Donc la Ligue 1 était pliée que cette année. Voilà c'est bien. Parce que regardez ce classement très serré avec Lille. Toujours en tête. 54 points. Lyon 2ème 52 points. Et le Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de prendre les 3 points. Et donc ils ont toujours 3 points derrière. Cette équipe de Lille. Cette équipe du PSG Monaco. Juste derrière. On peut voir l'état de forme de ces 4 équipes. Regardez. Il n'y a quasiment que du vert. A part une défaite du Paris Saint-Germain. C'est contre l'Orient. Et une défaite de l'équipe de Lyon. Je ne me souviens plus. C'était contre qui ? Bref. Sinon. Que des victoires. C'est vrai que ces 4 équipes là sont en ultra forme. A côté Ligue 1. Et côté Olympique de Marseille. Il y a Marseille quand même vraiment décent dans ce classement. Regardez l'état de forme de l'OM. Sur les 5 derniers matchs. C'est seulement un match nul. Zéro victoire. Et 4 défaites. C'est une catastrophe. Bon. Marseille a quand même 2 matchs en retard. Un match contre Rennes. Et un match contre Nice. Mais même s'ils gagnent leur 2 matchs en retard. Ils sont quand même très très loin des 4 premiers. Donc voilà. C'est quand même une victoire. Je vous ai dit. Un très important du PSG. Qui est obligé de gagner. Pour recoller à Lyon. Et à l'équipe de Lille. Donc. On va les noter maintenant. L'équipe du Paris Saint-Germain. Donc comme d'habitude. J'ai déjà mis mes notes sur une feuille. Donc on commence avec le gardien. Donc Sergio Rico. Voilà. Qui a remplacé Keylor Navas. Parce que Navas. Pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos. Zappima. Je vous ai dit. Voilà. Il avait une douleur. Je crois à l'adducteur. Donc le PSG n'a pris aucun risque. Ils préfèrent qu'il soit forfait. Pour le match contre Marseille. Et qu'il soit présent. Bien sûr. Lors du futur match. Contre le Barça. C'est dans exactement 9 jours. Voilà. Ça arrive très prochainement. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pris aucun risque. Ils ont préféré mettre Rico. Donc il a fait ce match. Malgré de temps en temps. Vraiment. On sent à tout moment. Il peut faire une douille. Bon. Voilà. Il a eu 4 tirs cadrés. Arrêté de l'Olympique de Marseille. Il les a fait. C'est pour ça que je mets comme une belle note de 7. Voilà. Sergio Rico. Comme j'ai dit. C'est juste. Voilà. On sent quand même qu'il n'est pas très fiable. Mais bon. Il n'a pris aucun but. Donc voilà. Rico. 7. Ensuite. On passe Kurzawa. Le défenseur gauche du Paris Saint-Germain. Je trouve. Il a fait un bon match. Les gars. Kurzawa pour moi aussi. C'est une belle note. Je lui mets une note de 7. Donc il a été bon. Défensivement. Il a bien pris un tenaille comme Florian Thauvin. Il a aussi apporté pas mal offensivement. Donc belle prestation de Kurzawa. Je lui mets une note de 7. Ensuite. On passe aux deux défenseurs. La charnière du Paris Saint-Germain. Une grosse charnière. On part de Sergio Ramos. Peut-être qu'il pourrait venir du côté du Paris Saint-Germain. Mais Kimpembe. Et Marquinhos. Quand ils font des matchs comme ils ont fait ce soir. Je ne sais pas où pourrait jouer Sergio Ramos. Je ne sais pas s'il pourrait être meilleur Sergio Ramos que Kimpembe. Et Marquinhos. Parce que c'est quand même deux joueurs qui sont ancrés dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Depuis pas mal d'années. Ils sont bons. Donc ce soir. J'aurais mis la même note. Au 2. J'aurais mis une note de 8. Donc Kurzawa 7. Kimpembe 8. Marquinhos 8. Pour moi ils ont fait le même match. Que ce soit Kimpembe ou Marquinhos. Très solide. Derrière ils ont été bons. Niveau relance impeccable. Ils ont perdu très peu de ballons. Donc la grinta aussi pour les deux. Donc une belle note de 8. Et on va terminer avec Florenzi. Sur le côté droit. Donc lui aussi une belle note. Une note de 7. Florenzi. Décisif ce soir. C'est lui qui fait le centre pour le but de Mauro Icardi. Donc lui aussi il a porté offensivement. La même chose que Kurzawa. Donc une note de 7. Pour le défenseur droit. Itania. Ensuite on passe milieu terrain. Donc je sais pas que ça jouait comme ça. Je pense que c'était plus Gueye. Quand même. Qui était en sentinelle. Bref. On va noter. On va commencer par la gauche. Donc Idrissa Gueye. Peut-être celui. On a un petit peu moins vu. Par rapport aux deux autres. Que ce soit Verratti. Ou Paredes. Donc ça sera une note de 6 les gars. Donc c'est quand même la moyenne. C'est quand même une belle note. C'est satisfaisant. Pour la prestation d'Idrissa Gueye. Mais comme je l'ai dit. Voilà. On a beaucoup moins vu que Verratti. Ou même Paredes. Donc pour moi 6. Pour Idrissa Gueye. On passe à Mauro. Non pas. A Verratti plutôt. Donc lui aussi. Un gros match. Les gars. J'ai dit Kimpembe. Marquinhos 8. La même chose pour Verratti. Donc lui aussi. Je l'ai trouvé très très bon ce soir. Il a récupéré beaucoup beaucoup de ballons. Et voilà. Comme d'habitude. Pour lui prendre le ballon. C'est très compliqué. Donc on a bien vu qu'ils ont. Ils ont vraiment galéré. Les joueurs de Marseille. Donc belle prestation de Marco Verratti. Il m'a fait peur à la fin. Après le tacle de Dimitri Payet. Où il a pris un quart tour rouge. On commence à le voir. Là qu'il a été blessé. Mais pas que je vous ai dit. Il y a le Barça dans quelques jours. Donc ça me fait flipper. Il y a déjà Di Maria qui est sorti. Sur blessure. Heureusement. Il n'est pas sorti sur blessure. Marco Verratti. Donc belle prestation. S'il a ce niveau là. Contre le Barça. Le Paris Saint-Germain. Je pense. Pourra manger comme l'équipe du Barça. En milieu de terrain. Et on va terminer avec Paredes. Donc Paredes. Jumet 7. Donc Gaysis. Verratti 8. Paredes 7. Donc lui aussi. Il a fait son match. Toujours les gars. Paredes. C'est vrai qu'il devrait un petit peu s'améliorer. C'est parler. Voilà l'arbitre. Je crois qu'il a pris un carton jaune. Pour. Pas dans le jeu. Mais parce que voilà. Il a parlé à l'arbitre. Et ça vraiment. C'est là où il faut qu'il s'améliore. Tout simplement Paredes. Mais c'est vrai que depuis. Ouais. Quasiment un an. C'est vrai qu'il monte en puissance. Paredes maintenant. Titulaire indiscutable. Mais pas quand il est arrivé au PSG. Personne. Voilà. Tout le monde pensait que ça allait être une douille. Un flop comme Krikoviec par exemple. Pas du tout les gars. Ensuite on termine avec les trois attaquants. On commence avec Kylian Mbappé. Buteur Mbappé. C'est vrai qu'il marque souvent au Vélodrome. Kylian Mbappé. Une fois de plus. Donc je lui mets une note de cette Kylian. Donc déjà. Comme j'ai dit. Un buteur. Il a été. Il a été bon. C'est vrai que les derniers matchs de Kylian Mbappé. Ça a été souvent moyen. Mais ce soir. Il a fait son match. Il a perdu quand même. Peu de ballons. Il a beaucoup gêné. Cette équipe de Marseille. Vraiment. Ils avaient beaucoup de mal à le prendre en profondeur. Vu qu'il va très très vite. Kylian Mbappé. Pour le prendre de vitesse. C'est très compliqué. Donc que ce soit Gonzales. Enfin Alvaro. Gonzales. Ou Sakai. Ils ont beaucoup de mal à l'arrêter. Donc pour moi. C'est une note de 7. Pour Kylian. Mbappé. Fait faire une passe D pour Neymar. Dommage. Il a mal ajusté sa passe. En fin de match. Icardi. Icardi. La même chose. Une note de 7. Buteur. L'attaquant argentin. Il aurait dû obtenir un pénalty. La faute de Sakai. Pour moi. Il y a faute. Voilà. Donc voilà. Il a fait son match aussi. Icardi. Il sort avec un but. Donc il n'a pas touché non plus. Énormément de ballons. Peut-être une 25. Trentaine de ballons. A touché par Icardi. Mais à la fin du contre. Il a quand même. Marqué son but. Donc c'est ce qu'on lui demande. Bien sûr. En espérant là. Surtout qu'il marque. La semaine prochaine. Et on va terminer avec Annel Di Maria. Donc Di Maria. C'est chaud à le noter. Vu qu'il a joué seulement 10 minutes de jeu. Donc. Il a été décisif. Seulement 10 minutes de jeu. Parce que c'est lui qui a fait la passe D. Pour le but de Kylian Mbappé. L'ouverture. C'est lui qui l'a fait. Donc c'est chaud à lui donner une note. Un peu trop. 10 minutes de jeu. Je lui mettrai une note de 7. Parce que vu qu'il a été décisif en 10 minutes. Donc je lui met quand même 7. Donc ça a été un bon match. Donc il a été remplacé par Sarabia. Et Sarabia une fois de plus. On peut le dire. Il a déçu Sarabia. C'est vrai qu'il a beaucoup de mal. Sarabia. Chaque fois que je le vois jouer au Paris Saint-Germain. A chaque fois il déçoit. Donc Sarabia pour moi les gars. C'est une note de 4. C'est insuffisant ce qu'il a fait ce soir. Il a très peu apporté. Voilà. Offensivement. Même on ne l'a pas vu. On ne l'a vraiment pas vu. Pablo Sarabia pour moi. C'est une note de 4. Donc voilà les gars. La fin de ce débrief. Olympique de Marseille. Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. Cette rencontre. Allez moi je vous laisse. Bonne soirée à vous. Et à plus tard.